Aujourd'hui, j'ai un bel exercice de retouches photo à vous proposer. Ça va être vraiment un parcours, un parcours auquel je vous invite et un parcours à l'intérieur duquel on va faire appel à des outils différents, pas un seul et unique logiciel, plusieurs logiciels. Et si vous n'avez pas ces logiciels-là, pas de souci, parce que j'ai justement des solutions pour vous. Alors, avec ces logiciels-là et avec notre parcours, on va partir de cette photo-ci. On va se diriger vers celle-ci. Et au final, surprise, c'est pour ceux qui vont aller jusqu'à la fin du parcours, on pourrait finir avec celle-là. Ça vous intéresse? C'est donc ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à des exercices pratiques de retouche photo. Ça tombe bien. J'en ai justement plusieurs à vous proposer. Les exercices de retouche photo que je propose à chaque week-end s'adressent aux gens qui font leur premier pas dans le domaine de la retouche photo ou encore à ceux qui veulent explorer des horizons qui sont peut-être différents des retouches qu'ils font habituellement. Et aujourd'hui, comme je le disais, le parcours va être un peu différent également et un petit peu plus exigeant. Parce que non seulement je vais retoucher une photo initialement dans un logiciel, mais je vais me tourner également vers deux autres logiciels. Ces deux autres logiciels-là sont, un, un logiciel pour le HDR. Alors, si votre logiciel de retouche habituel a une fonction au niveau du HDR, tant mieux. Vous pourrez vous tourner donc vers cette fonction-là. Mais si vous n'avez pas de logiciel HDR, et je pense toujours qu'un logiciel HDR, un bon logiciel HDR fait partie de l'arsenal qu'on devrait avoir dans le domaine de la retouche photo. C'est toujours très pratique. Vous allez voir son utilité aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir un logiciel HDR gratuit, bien, dans le descriptif de la vidéo, vous allez avoir un lien vers Aurora 2018. Suivez ce lien-là, suivez les consignes à ce moment-là chez Skylum et vous allez pouvoir obtenir Aurora HDR 2018 gratuitement. Et par la suite, je vais me tourner vers un autre logiciel qui, en l'occurrence, dans ce cas-ci, c'est SilverFX Pro, qui fait partie de la palette des outils de NIC Software. Et encore une fois, dans le descriptif de la vidéo, vous allez avoir un lien pour vous permettre d'obtenir cette suite NIC Software de façon gratuite. Alors, les explications d'aujourd'hui sont un petit peu plus longues que d'habitude, mais vous le savez également que dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver le lien pour télécharger le fichier TIFF de cette photo-ci, ou encore le fichier JPEG. Et pour ceux qui veulent faire un HDR avec trois photos, vous allez également retrouver les trois fichiers en question. Donc, un fichier avec une pause normale, un qui est sous-exposé et l'autre qui est surexposé, pour ceux qui veulent faire l'expérience et l'aventure, donc, de jumeler trois fichiers ensemble pour créer un HDR. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir les trois fichiers pour le HDR. Moi, je vais me servir d'un seul des fichiers, donc celui avec la pause normale, je vous dirais, pour créer à ce moment-là mon rendu HDR de ma photo. Pour aller récupérer les logiciels auxquels je faisais référence, je vais juste expliquer un peu la démarche, parce qu'il y a des gens qui, des fois, me disent qu'ils ne trouvent pas le lien. Alors, si vous cliquez sur le lien pour obtenir Aurora HDR 2018 gratuitement, ça va vous amener à cette vidéo aussi. Et quand je dis « Regardez dans le descriptif », si vous en restez juste à ça, c'est certain que vous ne voyez pas l'information. Il faut vraiment cliquer ici sur le « Plus ». Et quand vous cliquez sur le « Plus », pour obtenir un lien de téléchargement, cliquez là-dessus. Et ça vous amène donc à une page de Skylum. Et on vient vous dire, on va vous envoyer le lien pour télécharger Aurora HDR 2018 gratuitement. Dites-nous votre nom et votre adresse de courriel. Vous envoyez le tout. Vous allez recevoir donc le lien. En ce qui a trait à Nix Software, et pour avoir à ce moment-là le module de Server FX Pro, c'est la même chose. Vous allez avoir un lien vert à cette vidéo aussi. Afficher l'ensemble du descriptif de cette vidéo-là. Pour obtenir un lien de téléchargement, vous allez cliquer ici sur le lien chez DxOMark. Et dans ce cas-ci, c'est la même chose. Oui, je veux obtenir à ce moment-là la version gratuite, celle qui date de 2012. Vous allez mettre votre lien courriel. Vous allez soumettre le tout. Et à ce moment-là, DxO va vous faire parvenir un lien de téléchargement pour ce qui est de la suite de Nix Software. D'entrée de jeu, je vais faire des retouches dans Lightroom, qui est le logiciel que je vais privilégier initialement, mais je vais faire des retouches à cette photo-ci. Bien entendu, je le fais dans la perspective où moi je vais passer dans la moulinette HDR seulement une seule photo. Si vous prenez les trois fichiers que je vous propose, le fichier régulier, sous-exposé et surexposé, probablement que vous allez vouloir tout de suite d'entrée de jeu si vous voulez créer un HDR à partir de ces trois fichiers-là. Mais compte tenu que dans mon cas, moi, c'est une seule photo, je vais quand même prendre la peine à ce moment-là d'apporter des retouches qui sont fondamentales au niveau de ma photo. Dans les retouches que je dirais, la première des choses que je constate, c'est que ma balance de blanc n'est pas la meilleure. Alors, je vais me trouver un point qui est relativement neutre dans ce coin-ci, je vous dirais. Et vous pouvez déjà voir l'amélioration que ça apporte. Ça, ça rejoint pas mal plus à ce moment-là ce qui était là. Il y avait une dominante jaune-âtre aussi qui n'était pas la plus heureuse. Alors, ça, c'est tout à fait correct. Je vous dirais. Bien sûr, on constate tout de suite qu'on a des blancs brûlés. L'avertissement, il est là d'ailleurs dans l'histogramme. Alors, ce qu'on va faire, on va aller corriger cela immédiatement au niveau des hautes lumières. On va donc descendre nos hautes lumières de façon assez significative. Les ombres, juste ici, on gagne vraiment à déboucher les ombres au niveau du pavillon chinois. Je regarde au niveau des blancs brûlés. Tout ça, c'est donc réglé. Au niveau des ombres, on va ouvrir passablement. Ça, ça serait tout à fait correct dans ce registre-là. C'est ce que je regarde au niveau du pavillon, comme c'est là. Au niveau des blancs, peut-être juste, je vais juste vérifier, peut-être aller chercher un peu de blanc jusqu'à temps qu'on commence à brûler juste ici. Ça, c'est tout à fait correct. Au niveau des noirs, oui, on va faire le même exercice. Je vais donc y aller jusqu'à temps que j'aille des premiers points noirs, ce qui s'avère être à peu près dans ce registre-ci. Alors ça, je vais donc en rester là, je vous dirais. Une chose qu'on va aller vérifier tout de suite, et vous connaissez l'astuce que j'ai présentée. Au niveau, pour zoomer, vous voyez que j'ai passablement de grains. Mes ISO, lors de ma prise de photo, étaient à 400, mais quand même, c'est une longue exposition de 13 secondes. Alors voilà donc, c'est donc nécessaire que je vienne atténuer les grains. Je vais donc, le bruit, je dis les grains, mais c'est plutôt le bruit numérique causé par le bruit entre les codes. Donc c'est atténué dans Lightroom. Alors ça, ça irait pour cela. Et je vous dirais qu'avant d'aller plus loin, je veux vraiment retrouver quelque chose juste ici, au niveau de la couleur et de la teinte du pavillon, parce que c'est pas du tout dans ce registre-là. Je vous dirais qu'habituellement, on a un peu de rouge qui émerge, donc des boisés du pavillon. Donc je pense qu'au niveau des teintes, il va falloir que j'aille jouer dans ce registre-ci. Et l'oranger également. À peu près comme ça, vous voyez que je viens de gagner justement un beau coloris rouge au niveau donc de mon pavillon. Ça, c'est vraiment la teinte qu'on retrouve sur le pavillon. Et je pense qu'au niveau de la luminance, je vais donner un petit coup de pouce pour que ça émerge davantage. Donc on va en rajouter de la luminance. Et c'est une combinaison d'orange et de rouge, donc on retrouve là-dessus. Ça, ça nous rapproche pas mal plus à ce moment-là, la couleur du pavillon chinois ou des pavillons chinois qu'on a au jardin chinois du jardin botanique. Ce sont des infrastructures que je connais beaucoup. Avant qu'on aille plus loin et qu'on me dise que j'aurais dû l'effacer, je vais effacer ce petit élément-là ici qui nous dérange. Voilà donc qui est tout à fait correct. Alors que je vous dirais que pour le moment, au niveau de mes retouches initiales dans ma photo dans Lightroom, c'est tout à fait correct. Ça me convient comme ça. Et je vais donc passer le tout en mode HDR. Alors je vais donc basculer ma photo dans Aurora HDR, dans mon cas juste ici. Et ça me permet quand même de vous signaler que justement, au cours du week-end, il y a une promotion qui est en cours chez Skylum et qui permet donc de pouvoir acheter des licences, des logiciels de Skylum, que ce soit Luminar AI, que ce soit Luminar 4 ou encore Aurora. Donc c'est une période de promotion. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo donc des liens vers ces promotions-là. On est donc dans l'attente que Aurora se manifeste. Et dans ce cas ici, je le signalais, vous avez pu constater que j'ai qu'une seule et unique photo, mais je vais quand même lui demander de créer l'effet HDR sur cette photo-là. Pour les gens qui ont des logiciels, je pense, j'ai à l'esprit, On One Photo Raw, vous avez un filtre qui crée donc un effet HDR et ça peut donc être sympathique à même votre logiciel de retouches photo de pouvoir justement apporter cet élément HDR-là. Et Aurora a fait un beau travail. Vous voyez, je vais juste vous montrer, voilà ce qu'était notre photo à l'origine dans Lightroom et maintenant qu'on vient de la basculer dans Aurora, vous voyez à ce moment-là comment le micro-contraste s'est vraiment manifesté et vraiment toutes les couleurs émergent énormément. J'aime beaucoup tout ça. Bien sûr, j'aime beaucoup l'effet que ça a fait sur le pavillon en tant que tel. Ce que je trouve intéressant, bien sûr, le verre, les tonalités de verre juste ici ont vraiment émergé. C'est le matin, évidemment, la surface glacée de l'étangue juste là, c'est très sympathique ce que ça a pu faire. Et ce qui est intéressant dans ce cas ici, c'est bien sûr, j'ai été vers un rendu qui est normal. Au niveau du rendu HDR, dans Aurora, je ne lui ai pas demandé d'appliquer des pré-réglages qui sont très, très, très appuyés, des choses comme ça. On est vraiment dans une espèce de rendu HDR qui est normal. Et dans ce cas ici, je pense que ça ne crie pas trop. Des fois, on peut avoir à l'esprit le HDR un peu psychédélique qu'on a pu voir lorsque ça a commencé au début des années 2010. On avait des rendus qui étaient assez surprenants. Dans ce cas ici, dans le cas de HDR, on peut bien sûr continuer notre retouche. Je vais peut-être profiter de la courbe de tonalité ici, peut-être juste pour à ce moment-là créer des zones de contraste un tout petit peu. Je vais quand même laisser un point au milieu juste ici pour ne pas perdre de l'exposition. Mais juste ici, ça me permettrait peut-être juste d'avoir un petit peu plus de contraste. Au niveau de cela, j'ai toujours, dans le cas d'Aurora ici, accès à mon panneau de teinte, saturation et luminance, ce qui me permettrait peut-être de regarder des choses. En particulier, des fois, si au niveau du ciel, c'est un peu trop appuyé, ça nous permet juste ici, au niveau de la luminance, d'aller dans le bleu et de jouer avec le bleu pour le rendre un peu plus clair, je vous dirais. pas trop profond, ce que je ferais peut-être juste un tout petit peu comme c'est là, au niveau du vert juste ici. Je vais juste voir, en termes de lumière, qu'est-ce qu'on est capable justement de faire émerger le vert un tout petit peu plus au niveau de la luminance. C'est ce que je suis en train de traiter actuellement. Vous voyez les belles couleurs aqua comme c'est là, qu'on a comme c'est là. Ça peut être intéressant, j'y toucherais pas trop, je vous dirais, en définitive, et puis là, encore ici, il n'y a rien qui brûle. Oups, ça a commencé à brûler un tout petit peu parce qu'on est passé là. Donc, ce qui veut dire qu'on va revenir dans le haut. Je vais activer juste ici cet élément-là et puis on va diminuer les hautes lumières pour récupérer notre matière. Et vous voyez, je pense qu'effectivement, ça nous a permis donc de récupérer à ce moment-là nos blancs brûlés en raison du passage au niveau du HDR. Alors, je fais juste revenir encore une fois. Voici ce qu'était la photo dans Lightroom. Et maintenant qu'on l'a passé en mode HDR, voilà qui est très intéressant. Je vais ramener donc ma photo dans Lightroom et par la suite, on s'en va du côté du noir et blanc. Mais j'espère que le parcours vous plaît jusqu'à maintenant. Voilà donc les beaux coloris qu'on a réussi à faire émerger dans notre photo grâce à notre logiciel HDR. Et peut-être certains vont choisir d'en arrêter là parce que vous aimez bien la couleur, vous aimez bien le rendu. C'est tout à fait correct. Par contre, on pourrait quand même poursuivre. Et moi, je vais aller dans la direction du noir et blanc que je vous ai montré d'entrée de jeu. Et pour ce faire, je vais donc encore une fois profiter de la possibilité de plug-in à partir de Lightroom. Et je vais donc m'en aller en direction de SilverFX Pro. Dans ce cas-ci, je vais demander à ce qu'on modifie une copie du fichier. Oui, dans ce cas-ci, de modifier une copie. Comme ça, ça va me permettre de conserver mon rendu HDR et d'avoir une autre copie et un autre fichier avec noir et blanc. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce que je vais faire ressortir? C'est le volet noir et blanc, bien sûr, mais c'est la lumière et l'ombre, le contraste, les formes. Alors, on va donner vie à tout cela. Et si c'est votre première fois que vous explorez SilverFX Pro, ce que c'est SilverFX Pro, c'est d'abord un logiciel qui nous propose des préréglages et qu'on est capable de peaufiner par la suite. Et c'est peut-être la meilleure façon de travailler dans SilverFX Pro, même si on a ici tous les outils pour pouvoir faire les modifications telles qu'on le voudrait. Je vous dirais que ça peut être intéressant toujours d'épartir des préréglages de SilverFX Pro. Ils sont magnifiques, ils sont très bien conçus et vous avez déjà un rendu qui est là où est-ce qu'on pourrait dire qu'on s'en va vers des éléments qui sont dans ce registre-là, mais bien entendu, par la suite, tout est perfectible. Alors, je pense que, d'un point de vue de préréglage initial, je vais aller vers celui-ci, parce que c'est celui qui, à mon avis, exprime bien le volet ombre et lumière, je vous dirais. Mais bien entendu, ce qui est très intéressant avec NIC Software, outre les préréglages qui sont d'une remarquable efficacité, je vous dirais, bien sûr, c'est les outils qu'on a par la suite pour peaufiner le tout. Je vais tout de suite aller vers un rendu que j'aime bien. Donc, au niveau final, c'est juste pour donner quelque chose qui vous donne déjà de l'aperçu vers quoi. est-ce que je vais cheminer? Est-ce que c'est de ce côté-là? Je vais peut-être y aller avec le côté Célinium. Et par la suite, bien sûr, c'est les retouches localisées. Tous les outils de NIC Software sont basés sur cette technologie-là au niveau de la retouche localisée. C'est d'une très, très grande efficacité. Et dans ce cas-ci, donc, je vais créer un point juste là. Et vous allez voir, vous savez combien je factionne la retouche localisée. Donc, ici, on va ouvrir. Et bien sûr, c'est parce que je veux que mon bâtiment devienne un peu plus lumineux au niveau du contraste. Ça va être comme ça. Et je vais donc déplacer mon point. Et vous voyez son impact au niveau du bâtiment. Ça, c'est fait pour celui-là. Et par la suite, tout ce que je fais, moi, c'est CTRL-D. Ça vient dupliquer ce que je viens juste de faire. Je suis donc en mesure, après ça, de pouvoir apporter l'ajustement à d'autres endroits. Je peux l'apporter juste ici. Juste là, je sais que je veux que toute cette zone-là devienne un peu plus lumineuse, comme vous pouvez le constater. On peut également rajouter des éléments, comme ici, la structure. Si je voulais encore plus, comme je dirais, de structure apporter à des éléments, je ne le ferai pas trop. Et je vais juste continuer, évidemment, le rendu de ce point de vue-là. Ici, c'est un petit peu trop lumineux, je vous dirais, mais ça va donner un peu plus de présence. Et vous voyez, c'est tout simplement... Je suis en train de... d'apporter, justement, des précisions à des endroits. Juste ici, ça, j'aime bien ce que ça fait. Juste ici, sur les... les fenêtres. Ça, c'est très intéressant. Et dans le cas ici de mon mur, je veux que celui-ci devienne beaucoup plus lumineux. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça apporte comme c'est là. Je vais peut-être juste dupliquer cet effet-là, juste ici, mais c'est en est un peu plus le rayon d'action pour que ça apporte des éléments qui sont comme ça. Et je vous dirais, je vais peut-être profiter juste encore de cela ici. Non pas pour la lumière, mais au contraire, apporter des éléments qui sont un peu plus sombres, ça va mieux apporter... ça va apporter un peu plus, donc... ça va faire ressortir davantage les éléments qui sont lumineux au niveau, donc, de l'étang. Dans cette zone-ci, on pourrait gagner à assombrir un petit peu plus les éléments. Ça va faire plus de lumière juste là. Ça, ici, ça ressort très bien. Ça, ça ressort très bien. Je n'ai pas besoin d'en apporter davantage. Et bien sûr, si je voulais apporter juste un petit peu plus d'effet au niveau du ciel juste là, vous pouvez voir que juste ici, on est capable d'apporter un peu plus de noir dans le ciel. Ça pourrait être intéressant. Vous pouvez le voir juste là, quitte même à aller vers un rendu qui est beaucoup plus dramatique. Ça pourrait être le cas, mais disons qu'on ne va pas trop exagérer de ce point de vue-là. J'en resterais peut-être justement à quelque chose comme ça. Je fais le tour de ma scène actuellement. Ça m'apparaît très bien. Alors, je vous dirais que l'image d'origine, lorsque je l'ai basculée dans Nix of War, si on veut, dans l'élément le noir et blanc très neutre, voici ce que ça aurait pu être. Mais ici, avec le pré-réglage et surtout avec les retouches localisées que j'ai pu apporter, et de même qu'au niveau de la légère couleur que j'ai apportée, voilà donc ce que ça donne. Vous conviendrez que je pense que ça crée un noir et blanc qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de présence et que ça peut être intéressant. Je vais conclure en comparant la photo HDR et la photo en noir et blanc. Et encore une fois, quand je regarde le rendu au niveau du noir et blanc, ça renforcit encore ma conviction lorsque je vous dis et que je partage avec vous le principe que j'affectionne, il faut travailler notre matière. Si on veut avoir un beau noir et blanc, il faut travailler notre matière, il faut travailler nos couleurs. Vous voyez toute la matière qu'on a pu faire émerger, toutes les couleurs qu'on a fait émerger avec le HDR et que si on ne l'avait pas fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par le HDR, mais au moins travailler solidement notre photo avant de l'amener dans le noir et blanc pour faire émerger les textures, les éléments comme ça. Regardez le rendu au niveau du ciel. Regardez les formes qui sont là, qui ne s'expriment pas trop, je vous dirais, dans la version HDR, on les remarque plus ou moins, mais quand je regarde le ciel, vous voyez qu'en noir et blanc, ça devient comme des espèces de fantômes, ça devient comme des espèces de chevaliers dans le ciel, alors que dans la version couleur, on ne leur prête pas nécessairement cette personnalité-là. Mais quand on regarde le rendu au niveau du ciel, on dirait qu'on a des chevaliers dans le ciel qui s'élancent, vraiment toute la longue exposition ici trouve toute sa portée dans la version noir et blanc. Autre élément qu'on remarque plus ou moins, je vous dirais, dans la version couleur, si je regarde juste ici à la droite, en version HDR, vous voyez la lumière qui existait dans les arbres qui sont là, mais quand on est dans la version noir et blanc, cette lumière-là devient plus présente, elle remarque davantage. Pourquoi? Parce que notre œil est attiré toujours par la couleur. La couleur, on regarde tout de suite les couleurs dans les versions couleurs, tandis que quand cette couleur-là est soustraite en version noir et blanc, c'est la lumière qu'on remarque à ce moment-là dans la version en noir et blanc. C'est un bel exercice de comparer nos deux photos et de voir à ce moment-là ce qui s'exprime davantage dans un rendu que dans un autre rendu. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un exercice là comparatif qui est fort intéressant. Donc voilà donc le parcours qui met fin au parcours que je vous proposais ce matin. J'espère que vous avez aimé ce parcours-là. J'espère que vous avez aimé la découverte du monde du HDR et du logiciel HDR si vous l'avez exploité pour la première fois. Et bien sûr, si jamais vous avez mis la main sur SilverFX Pro et les outils de Next Software, j'espère que vous avez aimé la virée et ce qui vous est proposé à ce moment-là par ce merveilleux outil qui est SilverFX Pro. Si vous avez aimé donc le parcours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur J'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501